Ladies and gentlemen, messieurs dames, joueurs de Spellinger et fans de Magic the Catering, et plus particulièrement de Donjons et Dragons, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui, à ma foi, annonce des nouveautés plutôt très intéressantes. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour résumer un peu ce qui a été annoncé à la date du coup d'hier, aujourd'hui on est le 3, ça a été annoncé le 2, sur Magic Spellinger qui est un jeu de cartes, si vous ne connaissez pas je vous conseille fortement d'aller regarder bien sûr après cette vidéo, mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, on a un Discord communautaire pour les jeux de cartes en général et on a une catégorie sur Magic Spellinger et en plus de ça on est aussi présent sur le jeu avec la guilde Ryunarok TCG remplie de bonnes personnes avec des joueurs notamment assidus qui pourront vous donner des conseils ou partager les decklist ou juste chatter tout simplement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de cette prochaine mise à jour qui messieurs dames me hype à un niveau que vous n'avez pas conscience parce que ça me rappelle beaucoup un autre jeu qui est présent aussi sur la chaîne, c'était un des jeux avec lesquels j'ai commencé à faire des vidéos, c'était Fable Fortune. Fable Fortune avait un système, pour résumer globalement, avait un système en fait un peu plus poussé que ce qui va être proposé ici mais qui est dans la même lignée. Entre autres vous commencez sur Fable Fortune avec votre héros et il y avait un système de quête. Ce système de quête en fait vous faisaient entre guillemets « level up » et vous pouvez choisir une appartenance. Soit vous choisissez le bien ou le mal et en fonction de l'appartenance que vous choisissez, vos cartes dans votre deck allaient changer et votre personnage aussi changer et débloquer un nouveau pouvoir héroïque. Ici c'est pas forcément ça le même gameplay mais on a ce système un peu de level up avec du coup les annonces qui vont être affichées juste après. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes assis et on va présenter tout ça ensemble. Donc aperçu de la prochaine mise à jour, votre aventure commence ! L'extension Donjons et Dragons Icons contient 41 cartes basées sur Forkerton Realms qui est du coup... Ah j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas fait mes devoirs, je veux pas dire de bêtises mais il me semble que sur Magic the Catering en format papier il y a du coup le nom de cette extension qui est sorti justement. Et déjà juste ça, on va le voir un peu plus tard mais vous allez voir c'est une vraie dinguerie. Donc en fait c'est une extension basée sur Donjons et Dragons et là on a le terme Icons, Icons qui en fait concernera je pense principalement les prochaines extensions issues de Crossover, on y viendra un peu plus tard. Il est rempli à rabord de héros légendaires, de monstres et de sorts ainsi que quelques habitants ordinaires. Les cartes seront disponibles dans toutes les couleurs et toutes les raretés et seront publier dans les bundles de boutique et ajouter aux boosters déjà existants. Alors bundle de boutique c'est les bundles qu'on peut retrouver, qu'on peut acquérir contre des gemmes. Les gemmes bien entendu on peut les avoir de manière totalement free to play si vous conservez vos gemmes lors de vos montées de niveau. Et à côté de ça du coup il y a aussi ajouter aux boosters déjà existants. Donc pas de nouveaux boosters, on garde les mêmes boosters et on rajoute juste les cartes à l'intérieur. C'est un schéma qui peut être intéressant en début de partie, à long terme je pense que ça risque de poser un peu problème. C'est un peu la mécanique qu'on retrouve sur Marvel Duel. On le fait très bien sur Marvel Duel, il y a des ajouts très intéressants mais... Et en vrai pas tant que ça finalement parce qu'il y a la protection des doublons qui existe sur Spellinger qui justement nous protège de ça. Protection des doublons qui n'existe pas sur Marvel Duel et c'est vrai que ça change tout finalement. Donc en vrai non c'est discutable, c'est pas si mal. C'est pas si mal. En tant que toute nouvelle manière de jouer à Magic The Catering, Spell Slinger est naturellement porté vers les crossover comme Donjons et Dragons et nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux héros et champions dans l'arène de Valoritch. Alors Valoritch du coup c'est... Pour la petite anecdote en fait c'était Magic Valoritch je crois, le premier nom du jeu. Avant que ça devienne Spell Slinger donc vous avez la petite info. Et moi il y a une phrase qui m'intéresse énormément là dedans c'est Spell Slinger est naturellement porté vers les crossover. Ce qui veut dire qu'en 2023, si vous avez loupé l'info, la licence Seigneur des Anneaux arrive sur Magic The Catering en format papier. Donc il y a de grandes chances que le Seigneur des Anneaux arrive dans Spell Slinger en plus de Donjons et Dragons. Est-ce que c'est pas une dinguerie en vrai ? Est-ce que c'est pas une dinguerie ? C'est assez ouf. A côté de ça du coup on va continuer mais ce n'est pas tout. Il y a un ingrédient secret supplémentaire qui prend le dessus tout en rendant hommage aux joueurs de rôle partout, les cartes de classe. Et les cartes de classe c'est un élément RP qui est très intéressant de retrouver sur un jeu de cartes et on va voir que ça peut être intéressant pour les personnes qui disaient que Spell Slinger était tout simplement en fait un clone de Hearthstone et vous allez voir que ce n'est malheureusement ou heureusement, enfin plus heureusement d'ailleurs, heureusement pas du tout le cas et là on a une nouvelle fonctionnalité qui va être très très intéressante. Alors vous voulez être un paladin ? Les cartes de classe sont choisies lors de la construction du deck, d'accord, mais au lieu d'être mélangées dans votre deck elles sont jouées automatiquement en début de partie. Chaque carte de classe résout ensuite la nouvelle capacité mot clé niveau supérieur. Le niveau supérieur ajoute la carte de niveau suivant dans les trois premières cartes de votre deck. Vous montrerez de niveau trois fois au total de cette façon, aboutissant à une puissante carte de classe qui vous récompensera pour avoir joué avec les forces de la classe. Jetons un oeil aux classes incluses dans Icones le paladin. Donc là on a le serment du paladin qui est en fait la carte de classe que vous allez pouvoir choisir au début de votre construction de deck. Et globalement ça veut dire quoi ? Donc serment du paladin vous êtes un paladin. Au début de la partie vous montez de niveau. Et le montez de niveau du coup ça permet d'ajouter dans un premier temps cette première carte qui est le Destrier Fidèle qui possède du coup un de force un de santé et qui a monté de niveau châtiment divin. Donc châtiment divin ça sera la carte qui va être ajoutée dans les trois premières cartes de votre pioche. Et du coup quand on la joue on monte de niveau et en plus de ça on a une capacité de but ici qui est très faible mais ça reste cohérent donné à une créature alliée plus 0 plus 1. Alors à savoir que cette carte là elle va être plutôt intéressante à jouer sur des decks comme Ajani. Pour un on a une créature qui permet de cibler, donner un peu plus de puissance et trigger le hero power d'Ajani par exemple. A côté de ça on va avoir notre prochaine carte de niveau qui est le châtiment divin. Donc quand on la joue, montez de niveau, aura de courage sur les trois premières cartes. Infliger des dégâts à une créature ennemie et go au nombre de créatures alliées. Donc là c'est Jidéon, Ajani qui vont se régaler donc très très fort en blanc. Et la dernière carte qui est un peu la carte ultime, c'est l'aura de courage. Et là c'est vraiment très très fort. Après, enfin pour le reste de la partie, donc une fois qu'on la joue c'est une sorte de permanente qui va pas rester sur le board je pense mais une permanente genre c'est un effet permanent qui sera là tout le temps. Et pour le reste de la partie, après qu'une créature alliée a attaqué, elle gagne plus 1 plus 1. Donc ça c'est très très fort. Franchement c'est vraiment super intéressant comme mécanique. Et là on a que du coup les cartes de paladin qui vont être présentées. Les autres spoilers vont arriver dans la semaine qui arrive donc je vous présenterai ça au fur et à mesure. Mais déjà c'est très très cool. On peut voir qu'il y a un côté RP qui va se déclencher en vrai. Parce qu'on peut soit je pense continuer tout simplement notre deck building basique ou alors choisir une option supplémentaire qui est tout simplement une option de choisir un peu notre voie héroïque et du coup soit devenir paladin ou d'autres classes qu'on va voir par la suite. Avec le serment du paladin vous vous lancerez dans une quête pour vous transformer en héros vertueux et en protecteur des faibles. La première étape de votre voyage vous vaut la fidélité d'un animal de compagnie. La deuxième étape vous accorde un châtiment juste contre les forces du mal. Et enfin la fin de votre voyage inspirera vos alliés à une force illimitée tant que vous continuerez à vous battre. Choisissez votre classe. L'extension icône donjon et dragon comprendra un total de cinq cartes de classe monochrome parmi lesquelles vous pourrez choisir. bien que ces cartes suivant suivent les restrictions du coup habituel de construction de deck il y aura une option supplémentaire c'est on ne peut inclure qu'une seule carte de classe donc on peut pas partir sur comme ils le disent du coup pas de multi classe dans Spellinger donc on peut pas être par exemple paladin sorcier ou joueur de bail. Au niveau des cartes de classe qu'on connaît actuellement du coup on a le serment du paladin on a l'école de la sorcellerie qui est très très cool du coup on devient un wizard tu es un sorcier Harry et du coup ça ça va être sympa de voir un peu les mécaniques j'ai juste un peu peur sur le côté bleu parce que je pense que ça va être mis en place très rapidement on espère avoir un nerf sur elle pour que ça puisse essayer de ralentir un peu la chose sinon ça va être compliqué on a le pacte of the warlord qui du coup sera sûrement sûrement la classe que je vais choisir genre warlord il ya moyen que ce soit un délire je vais vous les mettre en grand pour vous voyez un peu mieux le design on a du coup pas sauf barbarian barbarian j'avoue ça me tente aussi un peu et après du coup on a le circle of greed qui est très très c'est donc c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui mais nous pouvons plus d'offrir au cours de la semaine prochaine merci pour votre soutien j'espère que vous êtes aussi enthousiasme que moi à l'idée de jouer avec les nouvelles cartes donc ça c'était la traduction que j'ai faite sur le discord en fait ragnarok tcg donc n'hésitez pas à venir sur ce discord pour retrouver du coup les dernières nouveautés j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre dans les commentaires du coup si ce genre d'événements vous hype ou si du coup vous attendez de voir un peu plus en tout cas je suis très très content de la tournure que prend le jeu ça annonce du lourd ça annonce du très très lourd pour la suite et franchement je suis très content d'avoir découvert ce jeu et qu'on ait déjà pu enfin qu'on ait déjà une communauté tout simplement son jeu parce que franchement ça donne envie de en fait on peut se pour on peut se projeter on n'est pas dans le flou comme par exemple un bel duel où on a juste plus de nouvelles depuis trois mois là on peut se projeter et on voit que l'équipe a de l'ambition derrière et que ça va pas juste être un petit jeu comme ça donc si vous êtes fan de magic the catubing si vous êtes fan de donjon et dragon ou si vous êtes fan de juste seigneur des anneaux et l'aspect fantasy donner une chance à magic spell singer vous serez peut-être agréablement surpris et au pire des cas si vous n'aimez pas ça vous prendra juste quelques minutes vous aimez pas vous changer de jeu et voilà alors que là du coup si vous donnez la chance au jeu et en ne pensant pas que c'est juste un clone de personnes parce que je pense que c'est ça l'élément principal qui freine les gens à essayer il faut pas en fait oublier tout ce que vous avez sur les jeux de cartes et juste essayer le jeu vous allez voir que c'est beaucoup plus complet que airstone et le jeu est disponible sur trois plateformes je rappelle on a une version pc une version mobile et du coup enfin non deux plateformes du coup pc mobile avec ios mais franchement donnez lui une chance si jamais vous voulez vous investir dans le jeu n'hésitez pas à postuler pour rejoindre la guilde on a quelques places qui sont disponibles et du coup ça sera avec grand plaisir qu'on pourra vous accueillir en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu messieurs dames je vous laisse là dessus et je vous souhaite à tous une très très bonne journée à très bientôt et vous à